hello ça faisait longtemps que je vous en avais parlé sur instagram donc je vous invite vraiment à me suivre si c'est pas déjà le cas puisque je partage j'essaie de partager beaucoup notamment je vous demande dans quelle horte ou quelle vidéo vous voulez voilà donc je vous avais déjà parlé que j'allais vous faire une routine il ya quelques mois et là seulement que je vais la faire mais au tard que jamais comme on dit donc avant que vous me demandiez parce qu'on m'a beaucoup demandé sur instagram donc je pense qu'on m'a demandé ici oui j'ai refait maison non je n'ai pas filmé mais oui je vous le fermerai la prochaine voilà pour info j'ai utilisé les produits que j'ai you are sugar et les bijoux que j'ai eu de que j'ai acheté sur aliexpress donc vous remet le hall juste ici donc pour commencer les soins du matin normalement quand je n'oublie pas chose qui arrive régulièrement mais voilà bref quand je n'oublie pas je me lave le visage à l'eau et avec un gel nettoyant donc celui ci c'est celui à la rose de chez action que j'aime énormément et avec une épauche rouge à donc qui vient de chez action également chose qui est plus récente puisque vous n'avez pas d'éponge conjac avant donc voilà donc ça c'est matin et soir je nettoie mon visage avec ça mais le soir on en reparlera tout à l'heure sinon dans les autres jeunes nettoyants il n'a pas énormément que j'aime bien voilà j'adore celui ci et j'aime aussi bien le neutrogena hydra boost donc ça je peux pas le faire devant vous puisque voilà j'ai pas de robinet à disposition facile voilà donc ensuite j'ai tout méchant qui sont dans ma petite boîte comme ça puisqu'ils sont en bas ensuite je prends un coton donc qui vient de chez primac et l'eau de rose de chez action toujours que j'adore que j'achète en quantité suffisante donc j'espère mon petit coton donc je vais commander sur l'express je sais pas quand mais ça viendra un jour des comptes des cotons préutilisables voilà parce que c'est plus écologique c'est plus économique et j'ai pas encore testé donc c'est pas bien cher je crois que vous avez huit cotons plus un petit sac un petit sac pour la mettre à la machine pour 3 euros 50 donc allez voir donc j'insiste bien sur les yeux pour si jamais vous avez des traces un petit peu de maquillage crès de la veille et puis pour bien réveiller les yeux on les petites crasses et tout ça tout ça et souvent ce que je fais alors je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose mais moi j'aime bien voilà genre tapote un peu ça me pique dans quoi genre tapote un peu tout mon contour de l'oeil avec le côté propre du coton bien sûr pour bien hydrater mes serbes et mon contour de l'oeil puisque l'eau de rose et des vertus hydratantes donc en eau de rose je préfère j'aime largement enfin vraiment ma favorite c'est celle donc celle ci jacques sinon j'aime beaucoup la léna aussi mais ça faisait longtemps que j'avais pas acheté puisque celle ci est beaucoup ensuite vient le temps du sérum donc là quand j'en ai plusieurs entamés j'alterne pour pas que ma peau s'habitue j'alterne toujours mes produits vous allez voir mais pour pas que ma peau est le temps de s'habituer pour l'instant j'en ai plus que deux mais il y en a un que j'utilise principalement le soir dont je vous en parlerai tout à l'heure là j'utilise celui de la vie est à nous mais semble-t-il je sais pas lire sans mes lunettes 2 donc c'est celui de chez tati donc qui est au alors qu'il déblanche donc c'est un lifting sérum enfin sérum liftant sinon mon préféré de tous les temps c'est le biodermin hydra bio donc là c'est un sérum juste hydratant un petit peu en gelée comme ça mais j'adore ce sérum il ya aussi le revitaliste de chez l'oréal que j'ai beaucoup 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 aimé celui ci et le sérum au collagène dont je vous parlerai ce soir ça dépend quel sérum là je mets trois ponts mais ça dépend quel sérum vous avez il y en a par exemple suite ce soir c'est avec une pompe c'est largement suffisant donc là ben voilà j'applique mon sérum bien surtout mon visage mais j'évite le contour des yeux donc celui ci est parfumé pour ceux qui n'aiment pas les produits parfumé c'est pas l'idéal après moi je crois qu'ils sont très bons on voit ensuite vient le temps du contour des yeux donc ici j'en ai deux il y en a un que j'utilise quand je me maquille que je vais maquiller et l'autre quand je vais pas maquiller ou enfin voilà donc aujourd'hui j'ai utilisé le révolution parce que je l'aime énormément voilà par contre il est très 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 liquide je vais vous montrer donc vous avez dedans la caféine et de l'acide hyaluronique vraiment pour le faire sinon vous avez dans la même gamme celui de chez tati que j'aime également beaucoup mais qui est plus en gelée donc cela j'aime aussi bien le mettre le soir où voilà quand je me maquille aujourd'hui j'ai pas maquillé mais j'ai quand même utilisé le révolution donc je suis coup toujours un peu je sais pas si ça dispensable mais j'aime bien et alors je n'utilise pas je vous en ai parlé dans mes favoris je l'utilise pas puisque c'est très 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 liquide j'utilise pas la pipette en tant que pipette mais en tant qu'applicateur voilà je fais comme ça alors pourquoi jamais donc autour des yeux avant ma crème c'est tout simplement pour éviter après de mettre de la crème sur le contour des yeux voilà petite astuce de chez l'irac me semble-t-il j'avais appris ça avec les formatrices des marques quand je travaillais à la para donc voilà après je tapote un peu en faisant des petits mouvements comme ça pour décongestionner un peu le dessous de mes yeux bien que c'est pas ça change rien du tout pour mon cerne et ce qui me reste un peu sur la toit j'ai fait toujours le contour de mes lèvres en fait voilà si c'est bon pour les yeux c'est pas mauvais pour les lèvres moi j'aime bien parce que ça évite les petites ridules ici ensuite je mets un coup de spray donc l'appareil j'alterne sinon si je me maquille ou si je ne me maquille pas ou ce que je veux mais j'en ai deux il y en a plusieurs que j'aime ah mais dans les contours des yeux que j'aime bien vous avez le révolution le tati il y a également le the body shop mais récemment j'ai découvert le primark qui pour moi est exactement le même que le the body shop à la vitamine donc ensuite je mets un coup de spray voilà hydratant celui-ci c'est pour c'est un régénérant aux fruits voilà j'alterne celui-ci j'aime en principe quand je le maquille ou le matin je suis jamais quand je me maquille pas ou le soir ou des fois carrément je fais un petit de chaque et voilà donc aujourd'hui je mets celui-là la plupart du temps c'est celui que je mets la journée et je mets l'autre le soir et bien sûr faut bien sûr attendre que ça sèche donc dans l'esprit hydratant et enfin l'esprit de soin c'est vraiment les révolutions sont vraiment les préférés je vais je les aime vraiment d'amour je dois tester le primark que j'ai acheté dans mon dernier hall mais que j'ai pas encore utilisé puisque je nisse cela sinon j'aime beaucoup l'eau de beauté de chez codalie voilà c'était ma première brume soin on va dire et je l'adore et j'adore également la lirac hydragéniste après chercher quelque chose de beaucoup moins cher et voilà du coup j'ai pris cela et j'en suis très 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 contente donc ensuite on passe à la crème de jour donc là j'alterne très souvent je change très souvent j'aime pas laisser ma peau s'habituer à un produit je vous en ai présenté une dans mes favoris mais qui a été détrôné récemment qui par deux qui sont dans mes autres favoris donc celle que je vous ai présenté celle de chez crottvat donc qui est là le lifting il ya un spf 15 dedans donc c'est pas négligeable surtout par les températures qu'il fait après comme je le dis dans mes favoris elle a tendance à pelucher si vous l'étalez de trop c'est pareil pour toutes les crèmes liftante c'est juste une façon de l'appliquer il faut pas trop l'étaler sinon vous cassez les fibres qui ont l'effet du temps juste mais du coup j'ai un peu plus de mal à l'utiliser parce que maintenant j'utilise celle dont pareil de chez tati de la même gamme je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore le seul truc qui manque c'est un spf justement parce qu'il n'y en a pas donc celle ci je la mets quand je ne dois pas sortir ou quand je vais me maquiller après avec des produits que je vais mettre par dessus des produits avec un spf sinon quand je dois sortir j'utilise celle ci donc c'est la nivea essentielle essentielles 24 heures hydratation plus fraîcheur soin de jour spf 15 pour peau normale à mix donc c'est des peaux souples et 12 vitamine e et antioxydants et elle est génial j'ai bien j'ai donc j'ai utilisé celle ci aujourd'hui donc il faut pas être trop 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 non plus parce qu'elle est assez épaisse et elle sent les produits minivera c'est juste génial ça me rappelle mon enfance voilà univers a quand même une odeur bien bien donc on n'oublie pas bien sûr de descendre dans le cou et tous les un peu de temps et on part toujours de l'extérieur vers de l'intérieur vers l'extérieur du visage pour bien retourner la peau et moi j'en ai bien besoin en ce moment et ici alors évitez de faire comme ça parce que ça va accentuer le double menton il vaut mieux tirer vers les oreilles donc toujours petite astuce non c'est c'était chez vichy donc moi ce que je fais je mets souvent deux ou trois doigts comme ça pour faire bien le contour il voit bien alors en crème de jour ma préférée de préférer c'est la hydra bombe de chez garni j'adore 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 ce crème c'est la grenade ça fait très longtemps que j'ai pas acheté mais je vais pas tarder j'adore aussi la crème bénéfique bénéfique j'aime d'or toute leur gamme de soins dans les peaux verts ce que je le sais dans le contour des yeux la crème hydratante j'avais aussi la crème que vous pouvez mettre que vous pouvez y mettre en masque j'adore 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 j'aime beaucoup aussi la veine hydrance optimale légère pour moi puisque j'ai la peau normale déshydratée mais normale la crème de chez tati et la nivea sont vraiment mon top 5 en crème et je finis avec un petit peu de boum à lèvres donc ici c'est le baby lips non pas sur les dents c'est le baby lips à la pêche et voilà et quand je me maquille j'attends toujours au minimum une bonne trentaine de minutes voire une heure avant de me maquiller le temps que mes crèmes et enfin ma crème est bien 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 pénétré normal donc on se retrouve ce soir pour les soins du soir mais c'est directement pour vous donc je suis désolée pour l'éclairage bizarre en dessous mais j'ai le soleil en pleine face donc j'ai dû entre fermer mon volet donc voilà vous avez un peu des trucs bizarre mais bon c'est pas donc pour le soir alors quand je me démaquiller je me démaquille avec le démaquillante à la camomille de chez the body shop pour l'instant j'en ai pas vraiment de favorites j'achète un peu celle que que je trouve et tout ça là la prochaine ça sera celle de chez yves rocher parce qu'apparemment c'est la même que celle ci mais en beaucoup moins cher si vous en avez d'autres à me conseiller voilà j'ai testé l'anux j'aime beaucoup l'odeur mais elle est beaucoup trop liquide celle ci aussi elle est très liquide elle est beaucoup trop liquide et démaquille pas super bien et elle pique les yeux celle de chez kodaly démaquille très bien mais je n'ai saturé et je n'aime pas l'odeur des produits kodaly je crois que vous le savez maintenant voilà sinon avant j'ai toujours eu ce que j'ai racheté le plus c'est le beurre démaquillant à la camomille de chez the body shop voilà donc là j'ai testé l'huile parce qu'elle m'a dit que ça durait plus longtemps que le beurre et c'est totalement faux parce que je suis déjà la moitié ça fait pas très longtemps que je l'ai donc voilà ensuite je je midifie une lingette comme ça démaquillante box les petits viennent de chez primark parce que j'en ai deux je vais vous en parler juste après donc voilà je midifie ça pour je rase d'abord à l'eau ce produit là et je passe un coup de lingette humide fin de serviettes démaquillantes dessus après si vous prenez une microfibre à action ça fait la même chose c'est ce que je faisais avant de trouver celle ci c'est juste que j'aime bien la taille et le format voilà parce que je peux bien démaquiller mes yeux et tout ça s'il vous reste quelques petits résidus je démaquille toujours avec un coton et le bifasé waterproof make up démaquillant yeux express 2 en 1 de chez garnier je l'adore je trouve c'est un des meilleurs bifasés voilà avec celui de chez sephora que j'aime beaucoup aussi mais c'est celui que je rachète partout voilà tout le temps je l'aime beaucoup 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 c'est chose qui est assez rare parce que en principe avec lui tout est parti c'est vraiment si j'ai un peu de mascara qui traîne ou un peu de crayon je leur donne un petit coup de coton et parfois je me démaquille qu'avec ça quand je vais maquiller que mes yeux mais ça aussi c'est chose très rare ensuite comme d'habitude je donne un petit coup de gel nettoyant donc normalement je le coup de gel nettoyant avant le bifas mais bon j'ai un petit coup de gel nettoyant donc je prends le même est toujours un petit coup d'éponge con jacques et j'essuie avec une lingette comme ceci donc celle ci c'est des make-up et raseurs voilà je la garde j'en ai deux j'ai deux pour me démaquiller et voilà je fais toujours une tournante je lave les deux que j'ai utilisé avant je garde la petite pour le maquillage et celle ci juste pour m'essuyer le visage fois là donc une fois qu'on en est rendu en fait que j'ai nettoyé mon visage avec le gel je regarde un petit coup de dos comme ça mais j'ai oublié mon coton donc je prends un autre journée là bas je reviens donc du coup j'ai utilisé des petits cotons comme ça puisque j'ai oublié l'autre en bas là c'est ce que j'utilise pour enlever maison et comme le matin un petit coup d'eau de rose j'aime vraiment pas ces cotons on sent qu'ils peluchent pas oui c'est pour ça que j'aime vraiment bien ceux de meurder ils peluchent en mort j'aime pour c'est pour ça que j'aime bien ce primark ils peluchent pas ils sont bien grands sont bien épais donc j'avoue qu'il part un peu en cacahuète en même temps ça a été un peu compliqué alors il est plus de 21 heures j'ai pas le temps de vous faire ça avant enfin la fin avant sinon j'aurais fait un petit peu plus tôt pour éviter le soleil dans la tronche mais là j'ai pas du temps puisque j'ai eu la visite on a reçu notre toit pour la cuisine donc c'est un peu le foutoir voilà donc bien sûr on laisse pénétrer un petit peu donc ensuite pour la nuit j'ai pas de produits favoris c'est juste que j'alterne entre deux choses alors soit je mets le si collagène protection sérum de car donc c'est de chez action c'est un collègue un sérum au collagène qui est vraiment très bien ils sont pas terriblement bon ils sont collagènes quoi ils sont là mais ils sont pas super bon ils sont frais avec une pompe vous avez largement assez pour faire tout le visage donc si j'opte pour le sérum je donne après par dessus un coup du spray révolution à l'acide hyaluronique pour bien hydrater ma peau alors soit je mets ce combo là soit je mets mon huile de nuit de nuit de chez codalie donc je n'aime pas principalement les produits codalie mais celle là je l'ai reçu quand j'avais été à une soirée codalie donc du coup il faut quand même bien que j'utilise et ça ne descend pas ça fait des mois que j'utilise alors j'utilise pas tous les soirs parce que j'ai peur que l'huile s'agresse un peu trop mon visage bien que ce soit pas du tout le cas jusqu'à maintenant mais voilà je l'utilise quand même pas tous les soirs donc c'est une huile de nuit détox alors ils disent quelques six goûts vous avez assez oui c'est vrai mais après si vous devez compter les six goûts c'est un peu chiant donc moi je prends la pipette je mets un tout petit peu sur mon cou ici 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 et ici et je crois qu'un petit coup en dessous et ensuite là ça en fait beaucoup mais vous devez bien étaler et elle s'étend vraiment très 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 bien donc là on étale bien partout bien sûr on évite le contour des yeux il ya des huiles essentielles dedans en plus donc et pareil je descends ce que j'ai mis en dessous je le descends dans le cou et je remonte mon double menton vers les oreilles donc quand tu mets l'huile de nuit en principe je ne mets rien d'autre voilà sauf si je sens qu'elle a bien pénétré pendant la soirée le soir je peux remettre un petit pire et tous deux de ça pour pour la nuit donc ensuite j'essuie mes mains parce que c'est comme des huiles essentielles dedans normalement quand je mets l'huile de nuit je mets mon contour des yeux avant quand je mets l'autre mais mon sérum mon contour des yeux et le spray je suis un peu dans le désordre je suis un peu fatigué donc je mets du coup le contour des yeux de chez taty donc vous voyez c'est vraiment une texture gel donc j'essaye de prendre l'équivalent sur chaque doigt pour mettre de chaque côté et je le mets sur le contour des yeux bien entendu je vais pas les mettre sur mes fesses donc j'aime bien parce que j'ai l'impression que mon contour de gel il est bien lisse après ça laisse un petit côté je vais pas dire gras mais vous sentez que vous avez quelque chose sur les sur les cernes et j'ai pas testé mais je suis presque sûr que soit si vous n'attendez pas assez longtemps ou si vous enfin si vous mettez de l'anti-cerne par dessus ça va faire filer l'anti-cerne donc pareil que ce matin je mets le contour des yeux en contour des lèvres j'insiste bien où j'ai mes petites ridules là sur les points un petit ridules c'est même plus des ridules c'est carrément des rides maintenant il est toujours un petit bon mal est donc là je vais le bio voté va il nuxe bon nez vos réparateurs au beurre d'apricot donc c'est un avec un format comme ceci vous pressez et vous étalez donc c'est vraiment le genre de baume à lèvres que vous pouvez mettre en hiver aussi si vous avez vraiment les lèvres abîmées je préfère le rêve de miel mais je trouve plus bien normalement le soir c'est le rêve de miel donc mon préféré c'est vraiment le rêve de miel et voilà donc pour crème de nuit et tout ça j'ai pas d'alternative à l'huile de beauté j'aime beaucoup enfin l'huile de détox j'aime beaucoup cette crème là enfin cette huile elle laisse pas de fini gras rien on voit que c'est un peu gras parce que ça brille un peu parce que c'est de l'huile mais c'est de l'hydratation en bombe et c'est vrai que le teint le matin a l'air un peu moins chiffonné on va dire mais voilà je trouve pas d'alternative maintenant avant que je dois le remplacer j'en ai pour un bout de temps parce que je vous dis ça fait des mois que j'utilise certes j'utilise pas tous les jours en principe je fais un jour sur deux mais j'ai utilisé qu'un centimètre sinon en soins spéciaux je fais des masques de temps en temps mais c'est vraiment quand j'y pense j'essaie de faire une fois par semaine mais j'y pense pas tout le temps les masques c'est toujours 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 les masques en tissu de chez action les patchs pour les yeux pareil en gommage ça dépend j'alterne aussi avec ce que j'ai là pour l'instant j'utilise le uriage qui est pour le corps et le visage j'aime pas trop pour le corps parce que je trouve qu'il gratte pas assez mais pour le visage j'ai très bien sinon j'aime beaucoup le scintive à l'abricot et celui de chez il rocher à l'abricot aussi d'ailleurs c'est le premier gommage que j'ai utilisé que ma maman m'avait acheté quand j'étais petite voilà le gommage à l'abricot et le masque à la cerise à peel off voilà c'était la base donc voilà j'espère que ces petits soins vous auront plu vous avez vu que c'est tout du petit prix voilà à part l'huile de beauté enfin l'huile de chez codalie le reste est vraiment pas bien cher ah oui je voulais vous parler encore d'un produit donc ça je fais aussi souvent quand j'ai mal les yeux j'ai vu qu'ils sont fatigués qui manque d'hydratation qui picote et tout ça c'est un spray donc là c'est la marque air calme je connais pas du tout j'ai acheté ça à la parapharmacite du leclerc pour en passer j'avais le optrex avant que j'adore 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 de chez actimiste et du coup eux ils ne l'avaient pas ils m'ont donné celui ci mais c'est un spray hydratant pour les yeux donc vous l'appliquez sur paupières fermées vous pchitez dessus et à chaque fois que vous avez cligné les yeux ça va hydrater votre votre paupière c'est juste une heure bon après voilà et vous laissez comme ça ça va sécher tout seul le contour des yeux où vous pouvez un petit peu massé pour bien hydrater un petit peu votre contour des yeux pas la paupière parce que sur la paupière à chaque fois que vous avez fini des yeux ça va hydrater dessus et c'est juste génial donc voilà j'espère que ça comme cette vidéo vous aura plu que vous allez découvrir des produits que vous connaissez pas n'hésitez pas à me dire vous c'est quoi votre routine les soins vous préférez utiliser surtout si c'est des pas cher comme ça je pourrais peut-être les tester et en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1